Salut à tous, je suis du DLC du monde peint d'Ariandel. Alors dans cette vidéo, on va aller s'occuper du Cancorvien. Mais avant ça, comme j'ai un petit peu d'âme, je vais acheter la tablette de Titanite à la mamie. Déjà aussi, je peux lui donner la cendre qu'on n'avait pas donnée. Avec cette cendre, vous pouvez acheter certaines choses, telles que des choses du DLC. On y arrive, telles que l'équipement de Bruimoulin. Moi c'est un équipement que je trouve relativement moche. Je sais que beaucoup de gens l'apprécient. Moi franchement, ce n'est pas trop mon délire. Non, moi ce que je voulais lui prendre, ce qui est beaucoup plus mon délire, c'était la tablette de Titanite. Hop. Et ce qu'on va faire, on va monter l'arme jusqu'à plus 5. Parce que je ne l'avais pas fait, j'étais en plus 4 lors de la dernière vidéo. Mais bon, je vais le faire, je gagne quand même pas mal de dégâts avec. Hop. Et voilà, on est bien. Là, franchement, je tape à 649. C'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec 21 000 âmes ? Rien du tout, écoutez, on va partir comme ça. Donc, on prend le feu de camp de la chapelle d'Ariandel. Alors, toujours dans cette vidéo, il n'y aura pas de boss non plus. Pas de boss dans cette vidéo, mais quand même pas mal de trucs à faire, ne vous inquiétez pas. Donc, on sort de la chapelle. Quoi qu'on aurait pu prendre... Bon, ça ne change pas grand-chose. Vu qu'on s'est arrêté à ce feu de camp dans la dernière vidéo, ce n'est pas grave de repartir d'ici. Mais on aurait très bien pu prendre le feu de camp précédent, qui est de l'autre côté du pont. Bon, voilà. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va emprunter l'échelle qu'on aperçoit, là, sur notre droite. On va aller chercher le petit item là-bas, qui est une gemme bénite, si je me souviens bien. Et en fait, voilà, toute la zone va se passer en bas. Pas tout en bas, tout en bas, parce qu'en fait, tout en bas, on peut y aller en pétant le pont. Mais c'est une zone qu'on fera plus tard, ça, dans une autre vidéo. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher la gemme bénite ici. On va tuer les mouches. Voilà qui est fait. Ah non, une pierre de confession, pardon. Autant pour moi. Quoi qu'il en soit, nous, ce qui nous intéresse, c'est par ici. Hop. Bon, ça ne donne qu'un grand fragment de titanite, ça, c'est pas fou. Il m'a touché quand même, quoi. C'est dommage. Ici, vous glissez. Rien d'incroyable. Alors, nous, on va d'abord aller chercher ce petit item. Et on va s'attaquer à l'exploration de la zone. Dans un ordre précis, parce que pour éviter de faire trop d'aller-retour, on pourrait commencer à aller par en bas. Mais du coup, ça nous obligerait à revenir pour faire tout le tour. Parce que si vous passez par ici, que vous vous laissez tomber, ça mène au même endroit. Sauf que vous ne pourriez pas aller chercher ce petit item qui brille là-bas. Donc c'est exactement ce qu'on va faire pour le moment. Alors, on va tuer ces petits trucs. Non, ça c'est une pierre au Harida. Alors, je vous conseille de plutôt tomber par ici. Le seul ennemi vraiment qui peut vous faire du dégât, c'est cet ennemi-là. que vous connaissez déjà. Nous, on va tuer ces petits trucs. C'est pas indispensable de les tuer, mais bon. On le fait pour les besoins de la science. Ça gueule beaucoup, ça crie énormément. Donc vous récupérez sur eux souvent des bouses. Vous voyez que le bouclier, ça m'a remis full vie là. C'est assez pratique. Le seul truc un peu chiant avec eux, c'est qu'ils crient quoi. Ils crient beaucoup. Alors, c'est pas très grave. Je sais qu'il y a un truc que j'ai pas ramassé. C'est pas grave parce qu'on va revenir. Vous voyez ici, c'est là où on aurait pu descendre. Du coup, ça aurait été bête de venir par ici. Et de s'apercevoir qu'on pouvait pas prendre l'item en haut. Ceci dit, ici, il y a un autre item. Qui est une arme et qu'on ramassera plus tard. On va par ici, pensez à lui. Il faut apprendre à viser un peu aussi. Et là-bas, vous avez une grille fermée mais qu'on l'ouvrira plus tard. Ici, préparez-vous, vous allez avoir un ennemi qui peut vous tuer, clairement. C'est pas n'importe quel ennemi. On en rencontrera quelques-uns dans cette partie-là. Enfin, dans cette partie-là, dans cette zone. Voilà, donc préparez-vous parce qu'ils peuvent faire quand même mal. Là, il a pas trop eu le temps de m'attaquer. Mais sinon, c'est vrai qu'il peut faire pas mal de coups de griffe. De saut, de grand saut. Enfin voilà, c'est un ennemi un peu chiant. On aura l'occasion d'en recroiser d'autres un peu plus tard. Ici, ramassons quand même la grande dame. Et la tige embousée, bien sûr. Là-haut, il y a un item. Est-ce qu'on le voit ? On le voit là. On le récupérera après. Là, pour le moment, c'est pas possible. Et on monte. Et on arrive dans cette maison. Alors ici, vous ramassez bien sûr cette braise-là qui est quand même bienvenue. Et vous avez ce personnage-là qui est un PNJ. Donc parlez-lui. Répondez-lui que vous êtes un bout de feu. Et voilà. N'oubliez pas ce personnage parce qu'il vous donnera... Il vous donnera quelque chose. Ne le tuez pas, quoi. Alors vous avez un ennemi là-bas. Je vais aller le tuer même s'il n'y a rien de particulier en fait là-bas. Et on arrive dans le village, dans le camp. Le camp qu'on revient, quoi. Pensez à rentrer ici pour allumer le feu de camp. On va pas s'y asseoir parce qu'on a pas consommé de fiole d'astuce. Et vu qu'on va devoir repasser en bas, vous vous souvenez, je vous ai montré la grille qui était fermée. On va aller l'ouvrir. Donc, pour pas se retaper l'autre ennemi là. Alors il y a pas mal de cadavres ici. Vous allez comprendre pourquoi un petit peu après. Et ici on a des portes. Pour l'instant fermées. Mais qu'on va ouvrir. Ces deux portes-là. Celle-là et la précédente. Ici, courez. Et allez, tuer celui-là. Qui se backstab très bien. Encore une braise. C'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que j'en avais pas beaucoup. J'en ai consommé beaucoup moi dans mon run. Comment dire ? Dans mon run au fouet. Ici, laissez-vous tomber en tuant ça là. Là, j'aime simple et voilà. Et on ouvre du coup cette grille. C'est vivant ou c'est mort ça ? C'est vivant ? C'est vivant. J'avais jamais percuté qu'on pouvait le voir d'ici. Vous voyez, comme on repasse par ici, ça aurait été dommage de s'asseoir. Et de retuer l'autre qu'a les griffes là. D'ailleurs, l'arme qu'il portait, c'est une arme qu'on va récupérer. Et on remonte de nouveau. Donc ici, on a refait le tour du coup. On est revenu là où on était tout à l'heure. Ici, préparez-vous. On va re-rencontrer le même genre d'ennemi qu'on a eu tout à l'heure avec les griffes. Sauf qu'il va être un peu plus coriace là quand même. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est avancer par là. Je me cache. Pour pas qu'il me voit. J'attends qu'il arrive et après, je vais lui faire une attaque puissante chargée. Là, on commence à se préparer. Voilà. Si vous le prenez par surprise, vous n'aurez pas de problème avec. Par contre, si vous le laissez faire, c'est vrai qu'il va être très pénible. Mon conseil, prenez-le par surprise. Ici, on a cette grille fermée qu'on va ouvrir un tout petit peu plus tard. Et nous, ce qu'on va faire... Alors, attendez. Je ne sais plus si j'ai oublié quelque chose. Ouais, il y a ces deux-là. Ok, c'est bon. Il n'y avait rien, quoi. Donc, nous, on va passer par ici. Tout simplement. Vous entendez les petits bruits bizarres, là ? Il y a un ennemi là-haut. Deux mouches ici, tranquillement. Alors, ici, il y a un ennemi. Il y a plein d'ennemis, en fait. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Faites attention. Mettez-vous plutôt proche des murs. Parce que ces petits ennemis, en fait, ils ne payent pas de mine. Mais ce qu'ils font, ils vous poussent. Et comme on est près du bord, en fait, ils vous poussent dans le trou, quoi. Vous voyez comme ça ? Étant, on veut dire que ça peut être super dangereux. Sachant qu'il y en a qui arrivent d'en haut. Vous voyez là, il y en a un, là. Au-dessus de mon arme. Et deux à gauche. Hop là. Qui peuvent être assez problématiques. Ici, on voit cette maison avec cet ennemi-là. Qu'on va aller tuer, de toute façon. Ici, attention à lui. Courez vers lui, hein, directement. Pour backstab, plus simplement, tout simplement, ne faites pas R3. N'allez pas target, en fait. Comme ça, vous pouvez très bien faire votre petit tour et revenir comme ça d'un coup et faire votre backstab. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'aime bien le redire. Une petite piqûre de rappel, ça ne fait pas de mal. Voilà, donc ça, c'était... Ah non, ça, c'est vivant. Et il n'y a rien ici. C'est ça qui est assez... Marrant. Donc ici, on passe par le côté. Attention à droite. Il y a ce truc-là. Je dis attention, mais je me suis quand même fait toucher. Et là, vous voyez, ce qu'on vient de récupérer, c'est l'item que je vous ai montré tout à l'heure avec l'échelle juste là. Et voilà, on a fait le tour. Donc maintenant, on va monter par ici. Cette échelle, c'est une échelle qu'on prendra souvent. Et on va se laisser tomber, là. Hop là. Vous voyez ici, en fait, on est dans la maison du PNJ. Qui est juste en dessous, là. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par le toit, ici. Pour aller tuer les mages qu'on entendait, là. Les mages, bizarrement, sont plus résistants. Il faut deux coups, moi, pour les tuer, au lieu d'un. C'est assez particulier, mais bon. Allez, griffe de corbeau, ici. Qui est une arme que je porterai probablement, moi, pour mon New Game Plus perso, que je ferai en live. Parce que mon but est de platiner le jeu, moi, sur PC. Moi, j'allais platiner sur PS4. Pour le guide et pour moi. Là, du coup, le but, ce sera de le platiner sur PC, pour moi. Allez, la grande dame, ici. Et on revient là où on était tout à l'heure, quoi. Ici, on peut descendre grâce à l'échelle. On peut se laisser tomber, aussi, mais... Vous entendez des bruits, partout. Et on ouvre notre premier raccourci, là. Voilà. Voilà. Vous voyez où on est, là. Clairement. Et on ouvrira bientôt cette porte, ici, là. Donc, nous, on remonte. Hop là. Oui, donc, pour finir sur la griffe de corbeau. C'est que cette griffe, en fait, moi, je compte bien la porter pour faire un build saignement, comme j'avais fait pendant le guide platine. Mais en me servant de la griffe de corbeau. Parce que c'est une arme, du coup, d'ambidextrie. Et vous savez que l'ambidextrie, moi, j'aime bien... Enfin... Quand c'est sur un build saignement, l'ambidextrie, je trouve ça très, très efficace, quoi. Donc voilà, tout... C'est une arme que je porterai sûrement. Ok, donc, maintenant qu'on est revenu, là. On se relasse tomber. On reprend cette même échelle, comme je vous ai dit. Et on va tuer ceux-là. Là, il y a beaucoup de monde, cette fois. Hop. Le mage, qu'il faut deux coups. Ça dépend des mages, apparemment. Lui, il fallait qu'un coup. Allez, la tige embousée, de rigueur. J'en ai un qui est resté vivant, en fait, c'est ça ? Peu importe. Vous voyez, ici, on est... Sur les toits, dans le même endroit, puisqu'on ne fait que tourner en rond, en fait. Depuis tout à l'heure. C'est vivant, ça, ou pas ? Je ne sais pas, ça bouge, mais ça a l'air mort. Bref. On pourrait monter, mais on va descendre et se retourner. Hop. Hop. Vous voyez que le backstab, c'est plus simple comme ça, sans cibler. Moi, personnellement, je trouve ça plus simple. Allez, l'équipement, du coup, du chevalier esclave, qui est l'équipement de Gaël, dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. J'aimerais bien le porter, mais bon, moi, je ne peux pas. C'est bien bugé, ce truc. Je ne peux pas, parce que je vais être trop lourd. Et on ouvre, du coup, la deuxième porte. Comme promis. Et comme on n'a pas d'échelle ici, de toute façon, ça ne sert à rien de rester dans cette pièce. Donc là, le but, ça, ça va être d'ouvrir le portail que je vous ai montré tout à l'heure, qui était fermé. Hop. Donc, on se relaisse tomber en reprendant l'échelle pour la troisième fois. Je vous avais prévenu qu'on la prendrait souvent, cette échelle. Là, vous voyez, il y a un item sur le toit. On le récupérera dans quelques secondes. Alors, ici, allez-y doucement. Vous voyez que, déjà, on peut aller chercher l'item. Merde. C'est pas grave, c'est pas grave. Ne paniquez pas. Tout est sous contrôle. Donc, du coup, une quatrième fois l'échelle. Mais bon, celle-là, c'est la fois bonus, disons. Après, c'est à vous de voir si vous voulez vous laisser tomber pour aller chercher ces pièces d'or rouillé. Si vous n'avez pas encore fait votre farm pour votre platine, je vous conseille de les ramasser quand même. C'est plus efficace que les pièces que vend Pat. Alors, petit coup de fiole d'astuce. Là, vous voyez, on a un lézard. Alors, c'est à vous de voir. Soit vous le laissez tomber, soit vous le tuez tout de suite. Moi, je vais essayer de le tuer tout de suite. Parce que, clairement, c'est un piège. Au-dessus de la pointe, là, de mon arme, il y a un ennemi pendu. C'est un ennemi, encore une fois, qui a des griffes. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est courir. Et voilà, comme je le one-shote, ça va. Si vous ne le one-shotez pas, vous pouvez le laisser tomber, c'est pas grave. Vous tuez lui, et quand vous l'avez tué, vous vous écartez. Vous quittez le jeu, et vous revenez. Ça réinitialisera, du coup, la position du lézard. Donc, moi, j'ai préparé ma meilleure attaque puissante. D'abord, j'ai le pull. Voilà. L'attaque puissante, ça marche bien, en fait. Ah, il est tombé. On va le finir au QQI. Non, parce qu'il reste dessous. Ce salaud. Il est où ? J'aurais bien aimé le tuer. Je sais pas où il est. Bon, c'est pas très grave, parce que, de toute façon, regardez. Nous, on va se laisser tomber là. Et on va le trouver, de toute façon. Voilà, donc, il est là. Il a pas l'air content. Il m'a fait du dégât. Il m'a complètement fait du dégât. Oh, j'ai regagné une chiole, je crois. Bon, voilà. Ici, c'est toujours fermé, donc on va remonter. Donc, on va retourner là-bas, remonter à cette fameuse échelle. Là, déjà, on a bien avancé, hein, dans la vidéo. Je me fais tout le temps avoir, ici. Donc, on se laisse tomber là. On monte. De toute façon, là, on va s'approcher des moments un petit peu tricky, hein, de cette petite zone. Vous allez voir qu'on est servi, après, hein. Donc, bah, ici, c'est l'occasion de récupérer votre lézard cristallin, si vous l'avez pas eu. On va aller par là. Alors, ici, donc, est-ce qu'on aperçoit le portail ? Oui. Il est par là. Ici, ce que vous pouvez faire, moi, ce que je vous conseille, en tout cas, de faire, c'est de, déjà, mettre un anneau silencieux. Je vais... Vous allez voir pourquoi. Alors, attendez, c'est lequel ? Ah oui, ça, c'est le bruit de... de mon anneau épée de Lloyd. Il me permet de faire plus de dégâts quand je suis full vie. Euh, oui, il est l'anneau qui me permet de masquer les sons, voilà. Après, si vous voulez voir ce que j'ai comme anneau, bon, à part cet anneau-là, qui était l'anneau... de Chlorentie, je porte l'anneau d'Astus, l'anneau épée de Lloyd, et l'anneau de Grâce. Donc, ici, vous avez, vous voyez, des... des coins ouverts, comme ça. Ah, je crois qu'on s'est fait repérer, déjà. Tant pis. Dommage. Il y a un ennemi, en fait, qu'on doit tuer. Il y a deux ennemis. Mais avant de s'occuper de ses ennemis, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de descendre. Cet ennemi-là, vous vous en occuperez après. Est-ce qu'on peut l'apercevoir, ici ? Non. On devrait l'apercevoir, ici, normalement. Et comme il m'a repéré, il est complètement parti. Bon, c'est pas très grave. Vous avez une échelle, ici. Avant de faire quoi que ce soit, ce que je vous conseille de faire. Bon, déjà, vous pouvez tuer ça. Oh, mince. Du coup, en deux attaques normales, ça les tue avec mon arme plus 5. Donc, je suis assez content. Premier truc à faire, c'est d'ouvrir ça. Voilà. Comme ça, si vous mourrez, vous êtes safe. Alors, on peut encore aller là-bas pour tuer un autre arbre. Mais bon, c'est pas... C'est pas ce qu'on va faire tout de suite. Là, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller par ici. Et vous voyez, il y a des ennemis, là. Dont un qui est dans le puits. Je vous conseille de le laisser sortir du puits. Parce que s'il retombe dans le puits, il est un peu chiant, en fait. Il est un peu chiant parce qu'il reste dans le puits, mais il vous attaque quand même avec son poison. Donc, bon, c'est un peu pénible, quoi. Hop, on va le backstab, hein. Comme les autres. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à faire, ici. Un puits qui n'est pas sans rappeler le puits qu'on avait dans le monde d'Ariamis de Dark Souls 1. Et justement, on est dans le monde peint d'Ariandel. Le monde d'Ariamis, c'était un monde où on entrait dans une peinture. C'est... Voilà. Le puits a tout à fait sa place, ici. Je trouve bien que celui-là, on ne peut pas rentrer dedans, quoi. Bref. C'était, voilà, la petite comparaison. Ce qu'on va faire, maintenant. Ce que je vous conseille de faire, alors si vous n'avez pas aggro le mec en haut, c'est d'ouvrir cette porte et de partir tout de suite. Ensuite, vous remontez. L'idéal... En fait, là, il y a deux ennemis qui ont des griffes, dont un qui est plus dangereux que l'autre. Enfin, non. Un qui est... Oui, qui est plus dangereux que l'autre, qui est tout en bas. L'autre qui est un peu moins dangereux, il n'est pas tout en bas, justement. Il est sur les corniches, là. Donc l'idéal étant de se laisser tomber. Mais l'autre a dû se laisser tomber, aussi. Il est là-bas, vous voyez ? Il marche. Il m'a repéré, d'ailleurs. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est en tuer un d'abord. Donc, lui. Hop ! Aïe, aïe, aïe ! Je vais mourir. C'est pour ça qu'on a ouvert la porte, en fait. Ah, là, 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 là ! Montez, hein. Ça ne se passe pas comme j'avais prévu. Montez, parce qu'ils ne vont pas monter, en fait. L'idée, c'était d'en tuer un, de vite partir, du coup, par la porte que vous avez déjà ouverte avant. Vous remontez ici, puis après, vous les avez par une attaque sautée. Là, c'est exactement ce qu'on va faire. Et voilà. Sauf que, normalement, ici, vous ne sautez que sur un des deux. Donc, on récupère la gemme tranche. Non. C'était ça, en fait, le but d'avoir l'anneau qui ne fait pas de bruit. C'était pour ne pas se faire repérer par celui qui était sur les corniches. Mais bon, ça a été un peu fichu. Dans mon cas. Et voilà. Bon, après, libre à vous de visiter cet endroit et de récupérer à l'eau de la voie immaculée. Et accessoirement, de regarder un peu ce qui se passe ici. C'est assez... C'est assez sympa, hein, comme endroit. Donc, maintenant, on ressort et on n'a pas encore tout à fait terminé. Donc, on l'a ouvert ici. On a oublié un objet là-bas, d'ailleurs. Crâne élégant. C'est l'arbre qui m'a... qui m'a droppé ça. Vous avez un autre arbre là-bas. Faites attention à vous. On le voit de là. Voilà. Et on récupère ici une jaune branche blanche et un item tout au fond. Pièce rouillée. Donc, voilà. Là, vous avez récupéré quand même pas mal de trucs. La zone ici, bon, elle est terminée. Il ne reste plus qu'à récupérer... qu'à faire une petite dernière chose ici. On va abattre le PNJ qu'on avait rencontré dans la vidéo précédente. Celui qui est vraiment tout en noir, là. Alors, gaffe à lui parce qu'il peut se soigner avec des miracles. Attendez qu'il ait terminé de parler parce que si vous vous faites toucher vous ne pourrez pas consommer votre fold d'astuce tant qu'il y a les lignes de dialogue sur le bas de l'écran. Je me suis déjà fait avoir. C'est très... C'est très frustrant, quoi, disons. Il peut buffer son arme. Faites attention à ça. Il essaye de me... de me choper mon humanité, là. Aïe, aïe, aïe. On va soigner tous les deux. Moi, j'aime bien lui faire une attaque chargée quand il fait ça. Voilà. Il soigne, mais il reprend quand même après 600 quasiment derrière. il va se soigner seulement deux fois. voilà. Voilà, terminé. Mais bon, ça va. Vous voyez qu'on a fait quand même toute cette petite zone sans s'asseoir à un feu de camp et il reste quand même 8 fold astuce donc c'est un petit peu large quand même. Donc on récupère la lame en onyx qui est son arme qui est une très bonne arme et complètement stylée. Vraiment ultra stylée. Je ne pourrais pas vous montrer à quel point elle est stylée parce que je n'ai pas les stats pour la porter. Du coup, je ne peux pas faire son weapon art qui buff l'arme ténèbre mais vous, vous pouvez le faire. Vous pouvez très bien le faire. L'âme en onyx. J'ai un sacré bordel dans mes armes. L'âme en onyx, elle est là. Très jolie. Vous voyez ? Vraiment très très jolie. Mais je ne peux pas utiliser son weapon art. Vous voyez, quand je fais ça, normalement, ça la buff ténèbre. mais bon. Ensuite, écoutez, vu qu'on a récupéré la clé de ce truc là, on va s'en servir. Adieu les livres. Et on arrive ici avec un ascenseur. Mais pour l'instant, le mécanisme ne bouge pas. Regardez. Et ce PNJ-là. Qui est apparemment, du coup, l'ami de Gaëlle. Voilà. Ce personnage-là, alors vous pouvez, enfin, vous pouvez la tuer. Oui, enfin, il y a la possibilité de la tuer, mais ça ne nous apporte rien du tout. Ne le faites pas. Surtout que, voilà, elle ne drop rien du tout en plus. donc elle est vraiment... Ce n'est pas la peine de la tuer. Vous avez un feu de camp ici avec une porte à ouvrir. On ne peut pas l'ouvrir d'ici. Il suffit, en fait, de passer par là et de vous laisser tomber là. Et voilà. Vous pouvez même ouvrir la porte ici. C'est bon, du coup, vous êtes bien là. Et on a fait toute la zone. Après, la suite, ça se passera par là-bas. Mais ce sera dans une prochaine vidéo. Même si je suis allé plus vite que prévu, je pensais mettre plus de temps parce que, bon, j'ai fait la zone avant comme d'habitude pour me préparer. Et j'avais mis plus de temps et j'étais mort deux fois. Là, je ne suis pas mort, je suis assez content. Et allez, petite ellipse dans la vidéo. Une fois n'est pas coutume. Je me suis rendu compte pendant le montage que j'ai oublié trois objets qu'on va aller chercher très très rapidement. Ça va aller très très vite. Vous allez voir. mais c'est essentiel d'y aller quand même. Au moins pour un de ces trois objets. Donc, vous voyagez, vous allez du coup dans le camp corvée. Et vous voyez, une fois qu'on est là, on va récupérer cet objet-là. On a un lézard cristallin aussi là sur le toit. Et on va récupérer du coup une arme. Alors, c'est quand même essentiel. Donc, à partir de ce feu de camp, c'est juste à côté en plus. Il faut tracer par ici. Hop, hop, hop. Vous pouvez tuer celui-là si vous voulez. Il ne droppe rien. Il ne droppe rien. J'ai simplement oublié d'aller là. Donc, bon. Ici, faites attention, il y a un piège. Vous voyez, il y a des ennemis en haut que vous ne voyez pas pour l'instant. hop, là. Ah. Il y en a encore un, normalement, non ? Non, je croyais qu'il y en avait un de plus. Bref, ici, vous avez un seau à faire. On récupère déjà l'item qu'on voyait à partir du feu de camp qu'on aperçoit juste en bas. Ah oui, on a lui, là. hop, là. Tant pis pour le backstab. Alors là, préparez-vous, vous allez avoir le petit lézard. Donc, préparez votre attaque à R2 sauter pour qu'il se retourne. Donc, grand fragment de titanite, c'est pas non plus complètement fou. Attaquez-le bien parce que sinon, il va tomber. Bref, vous le savez, c'est des lézards. Nous, ce qu'on va faire, on va revenir un petit peu par là. hop, là. Par là-bas, plutôt. Et regardez, on va récupérer cet item-là. Vous vous souvenez, en bas, tous les ennemis qui criaient, tout simplement. Voilà, on va faire notre petite course tranquillement. Hop. Et voilà, et on récupère plume de corbeau. Donc, écoutez, on va profiter de faire un petit tour à licheveux. On va aller voir ce qu'il se passe un peu. Peut-être prendre un niveau, moi, mettre un petit peu dans la vigueur. De toute façon, c'est pas la peine que je mette dans des vrais stats. L'avita, je suis vraiment bien. J'ai même un peu trop. Enfin, trop. Entre guillemets, quoi. J'ai atteint le soft cap qui est en vitalité qui est de 27. Après, il y a un autre cap derrière, mais il n'est pas atteint encore. Je ne sais plus combien il est. Il faudra que je révise un peu. Mais là, la vitalité, je ne la monte pas pour l'instant. Ce que je vais monter pour le moment, c'est ma vigueur. D'abord, je vais voir un peu ce qu'elle vend. Vous voyez, elle vend une bénédiction secrète ici, des divines, des trucs comme ça. Et surtout, elle vend des écailles de titanite. à 20 000 ici, mais là, il y en a 3 qui valent 16 000. Donc, ça vaut peut-être le coup de les prendre. Comme les gemmes raffinées, par exemple. Moi, je vais plutôt faire ça. Je vais plutôt prendre ces différents items. Comme ça. Je trouve ça plus intéressant. De toute façon, les niveaux, là, c'est vraiment que du bonus. Ce n'est pas nécessaire. D'en prendre plus pour le moment. On a fait le tour de ce que je voulais vous montrer. On va s'arrêter là pour cette vidéo. On se retrouve bientôt pour la suite. Là, c'était une vidéo un peu plus courte, mais ça ne fait pas de mal de temps en temps. On se retrouve bientôt pour la suite. Salut ! Sous-titrage ST' 501